Je suis ravie de vous recevoir au pied levé pour ce rendez-vous 50 concernant la VAE. Le titre est « Boostez les compétences pour vos collaborateurs ». Mais nous avons d'ores et déjà dans la salle des jeunes qui, à mon avis, sont concernés par cette VAE. Dans nos cabinets, nous le savons tous, le premier problème que nous rencontrons, c'est l'attractivité. C'est la possibilité de recruter et faire connaître ces possibilités de VAE à nos collaborateurs est un outil de fédélisation. J'ai la chance de rendre une outil ce soir qui n'a pas pu venir parce que je crois qu'il a piscine, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai la joie d'animer, enfin d'animer, je vais vous laisser très rapidement. C'est plutôt Aude Loth qui va animer ce webinaire sur la VAE, puisqu'elle est responsable du centre de bilan et de gestion des compétences chez SupExpertise. Et je vais vous laisser également avec Christophe Fontenot, expert comptable intervenant, dans ce parcours de la VAE. Je vous laisse la parole rapidement remplacée par un témoin. Vous avez ce soir une jeune femme qui a obtenu un diplôme en VAE. Je fais un petit peu de teasing. Et donc, si vous voulez tout savoir sur la VAE et comment fidéliser vos collaborateurs, restez avec nous. Merci de votre attention et très bon rendez-vous au 50. Merci beaucoup. Merci Virginie pour cette introduction. Alors, en effet, donc moi, je suis Aude Loth-Wood. Je suis donc, comme l'a dit Virginie, responsable du centre de bilan et de gestion des compétences chez SupExpertise. Donc, au sein du centre de bilan, nous proposons des bilans de compétences, des bilans professionnels, de l'accompagnement à la VAE, de toutes sortes. Mais le sujet pour ce soir, c'est la VAE, un sujet qui est vraiment d'actualité et qui, je me rends compte tous les jours, beaucoup d'experts comptables pour leurs collaborateurs. Et donc, je suis accompagnée de Christophe, que je vais laisser se présenter rapidement avant de présenter le sommaire. Bonjour à tous, je suis Christophe Fontenot, je suis jury en VAE et je vous accompagne également dans le cursus qui est proposé par SupExpertise. La VAE, c'est un peu quelque chose qui va être similaire à la gestion des compétences. C'est l'occasion de faire un peu un bilan de compétences, ce que vous allez faire si vous vous orientez vers la VAE. Ça va être de travailler sur une grille de lecture qui va être définie par l'ordre des écoutes comptables et puis pour la partie académique par le ministère. Et donc, c'est un travail, c'est une occasion. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est une occasion pour vous aussi de faire un bilan de tout ce que vous avez appris dans le cadre de votre vie professionnelle. Et donc, c'est un bon exercice qui est parfois fastidieux, mais qui vous procure aussi une richesse intellectuelle personnelle. Donc, la démarche de VAE, c'est aussi une démarche personnelle qui va vous permettre de voir où vous en êtes aujourd'hui. Ce que je vous propose... Juste peut-être avant, donc merci quand même à Anastasia qui nous accompagne aujourd'hui, qui a effectivement obtenu son DCG l'année dernière par la voie de la VAE. Donc, nous avons eu le plaisir de l'accompagner dans cette démarche et qui, cette année, passera le DSCG par la voie de la VAE. Donc, elle a déjà le projet de passer également le DEC, toujours avec SubExpertise. Donc, voilà, une candidate très sérieuse qui nous partagera un petit peu toute l'expérience de la VAE. Donc, le plan de notre présentation va être une présentation un peu générale sur laquelle je vais intervenir. On vous rappellera les étapes, les repères, un calendaire et puis les problématiques de financement que vous pouvez rencontrer. Aude interviendra sur l'accompagnement qui va être proposé par SubExpertise. Anastasia vous parlera aussi de son expérience et puis ensuite, il y aura une phase de questions-réponses sur lesquelles nous pourrons échanger ensemble. La première étape, ça va être de comprendre le fonctionnement de la VAE. La VAE, c'est quelque chose d'un peu atypique. Aujourd'hui, si on prend un peu les statistiques, il y a une quinzaine d'années, la VAE, dans le DSCG, c'était environ 200, 210 dossiers. Aujourd'hui, on est plutôt sur une centaine de dossiers de candidats qui postulent à la VAE au niveau national. C'est quelque chose qui s'est petit à petit perdu en attractivité, mais qui reprend aujourd'hui un volant d'attractivité grâce notamment aux écoles de formation. Il y a effectivement SubExpertise qui propose cet accompagnement parmi d'autres. Si on travaille sur le principe général de la VAE, c'est un dispositif qui va vous permettre d'obtenir un diplôme. La difficulté que vous avez, c'est que cette démonstration, vous allez devoir la faire avec un dossier que vous allez devoir construire et que vous allez devoir défendre devant un jury. Jury qui est généralement composé de trois à quatre personnes qui sont à la fois des universitaires et des professionnels. Les universitaires vont être là pour la partie académique puisque le DSCG, c'est un diplôme de niveau master avec un niveau d'exigence qui est assez important. Et puis sur la partie professionnelle, vous allez avoir des personnes qui très souvent sont passées non pas par le cursus de la VAE, mais qui ont passé leur diplôme en tant que candidat par la filière habituelle. Donc, vous allez avoir effectivement un lourd travail de démonstration de vos compétences pour pouvoir la validation. La validation des acquis peut être faite au niveau global, l'intégralité du diplôme. Vous pouvez obtenir l'intégralité du diplôme. Vous pouvez obtenir certaines unités de valeur pour votre diplôme. Les UE, ce qu'on appelle les unités d'enseignement, qui sont les plus difficiles à obtenir, c'est l'UE1 et l'UE4. L'UE1, c'est une UE sur le droit et l'UE4, c'est sur la comptabilité et l'audit. Les autres, en général, on arrive assez bien à documenter et à avoir un dossier en VAE qui vous permette d'obtenir des accords pour ces différentes autres UE. Alors, juste une petite précision. Effectivement, là, Christophe met vraiment le focus, je dirais, sur le DSCG, qui est aujourd'hui le diplôme le plus demandé par la VAE au sein des cabinets. Mais on verra tout à l'heure qu'on propose également des accompagnements sur d'autres niveaux de diplôme chez SupExpertise. Effectivement, je reviendrai ensuite sur les autres niveaux de diplôme qui peuvent être passés par la VAE chez SupExpertise et par ailleurs. Alors, la VAE, c'est quoi la philosophie ? La philosophie de la VAE, c'est de permettre à des professionnels qui sont en poste depuis un certain nombre d'années d'obtenir un diplôme par la validation des compétences qui ont été acquises au cours de leur vie professionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir démontrer que vous avez obtenu, selon la grille qui a été développée pour votre diplôme, que vous avez obtenu les compétences qui sont requises. Donc, il y a un travail de collecte, d'explicitation, de mise en forme de votre parcours professionnel. C'est l'occasion aussi de faire un bilan de vos compétences. C'est l'occasion aussi de voir peut-être différents sujets que vous avez traités suivant différents prismes. Donc, être dans une situation où on reprend un peu l'historique de notre parcours professionnel, c'est quelque chose qui peut être très enrichissant au-delà de la VAE. Ça vous permet de vous rendre compte que je sais faire déjà beaucoup de choses. Ensuite, ça va être l'occasion pour vous de défendre tout ce parcours en face d'un jury de professionnel et d'universitaire. Effectivement, la VAE, ça va vous permettre en cabinet d'augmenter votre employabilité, puisque vous allez obtenir un diplôme de niveau supérieur. Donc, c'est cela qui va être aussi attractif pour vous. La VAE, elle est pour qui ? En général, on considère que la VAE, elle est possible pour des personnes qui ont une année d'expérience. C'est très rarement le cas. On va être plutôt sur des gens qui ont des parcours un petit peu plus longs, entre 8, 6, 8, 10 ans, voire beaucoup plus d'années d'expérience, qui vont permettre à ces gens-là de pouvoir avoir de la matière pour documenter le dossier qui est assez lourd à constituer. En réalité, une année d'expérience, c'est ce que prévoit la loi pour tous les niveaux de diplôme. Donc, évidemment, pour un diplôme, plus le niveau de diplôme est élevé et plus, évidemment, il faudra un nombre d'années d'expérience conséquente pour pouvoir justifier des compétences relatives au diplôme. Les étapes d'un parcours de la VAE, c'est en fonction des niveaux de diplôme auxquels on possule. Vous voyez que là, ici, on a mis en avant quatre diplômes qui concernent l'accompagnement qu'on propose chez SupExpertise. Le BTS, le DCG, le DSCG et le DEC. Les différentes étapes qui sont un cadencement, en fin de compte, de votre démarche de VAE. La première chose à faire, c'est effectivement de travailler avec une participation à une réunion organisée par le DAVA, sauf pour le DEC. Il n'y a pas besoin de participer à ce dispositif d'accompagnement de la validation des acquis de l'expérience. C'est une réunion qui est organisée au niveau académique. C'est un dispositif qui est au niveau de l'académie. Une fois que vous avez fait cette première réunion, vous allez devoir constituer ce qu'on appelle un livret de recevabilité. Le livret 1 qui va permettre de voir que vous avez le niveau de compétence et d'expérience requis pour la VAE. Vous n'êtes pas dans une reconversion totale. Vous êtes bien dans un cabinet d'expertise comptable et que vous avez bien de l'expérience dans ce domaine-là. Une fois que vous avez fait ce livret de recevabilité, il y aura un travail de prise en charge. Parce qu'effectivement, l'accompagnement en VAE peut avoir un certain coût. Notamment, on en parlera tout à l'heure via notre école de formation. Cet accompagnement qu'on va vous proposer sur plusieurs mois est un accompagnement qui va vous permettre de construire votre dossier de VAE. Avec un livret qui va notamment mettre en avant, suivant une grille d'analyse qu'on vous présentera, toutes vos expériences pour pouvoir obtenir les différents critères qui sont requis. Le livrable, ensuite, est déposé auprès de votre dispositif académique. Lorsqu'on est au niveau du DEC, ce sera le service interacadémique qui est à Arcueil, où vous aurez la possibilité de déposer votre livret complet. L'étape, ensuite, c'est un oral devant un jury. Le jury est composé de quatre professionnels en général. Quatre professionnels à la fois experts comptables ou universitaires. Vous allez avoir un jury, normalement, qui est composé à 50-50 d'universitaires et de professionnels, avec le dossier qui leur aura été remis auparavant, qu'ils auront étudié auparavant. Il faut savoir que lorsqu'on vous fait travailler au niveau du jury, on a obtenu entre huit et neuf dossiers à analyser. Vous serez huit ou neuf à passer dans la journée. On échangera avec vous avec une première phase où vous aurez une phase de présentation pour défendre votre parcours. Ensuite, il y aura un échange avec des questions en fonction de ce qui aura attiré l'œil du jury. Et UE par UE, on travaillera sur la validation de vos différentes unités d'enseignement. Ensuite, ça se passe assez classiquement avec une délibération du jury qui vous permettra d'obtenir soit une validation totale de votre diplôme, soit une validation partielle. La validation totale du diplôme, l'année dernière, ça devait être sur la centaine de candidats. On a eu 17 validations totales. Il y a des candidats qui ont présenté un dossier qui ne sont pas venus non plus à l'oral. Ça, c'est rédhibitoire. Et puis, la moitié des candidats ont au moins eu une validation partielle. Les paires calendaires qu'on va vous proposer pour cette VAE, ça va dépendre en fonction du diplôme auquel vous allez postuler. Donc, si vous postulez sur un diplôme BTS, comptabilité et gestion, on sera sur un dépôt avec deux dates de dépôt. Une date de dépôt fin août, une date de dépôt fin novembre. Lorsqu'on est au niveau du DCG, c'est une date de dépôt fin février. DSCG, une date de dépôt fin août. EDEC, on est sur une date de dépôt fin mai, avec des euros qui seront mis en œuvre. Si on regarde le DSCG, les euros, ils sont en général en novembre, octobre-novembre. De ces repères, d'avoir en tête que ça, ce sont des dates qui sont immuables. Ce sont des dates nationales. Donc, ce n'est pas nous qui décidons de ces dates, même si elles ne sont pas toujours très bien placées par rapport notamment à la période fiscale, etc. Ce sont vraiment des dates nationales. Et en fait, on va travailler souvent. Les candidats, la plupart du temps, vont travailler en rétro-planning par rapport à cette date. C'est-à-dire que s'ils savent qu'ils doivent déposer leur dossier, par exemple, pour le DCG fin février, ça veut dire qu'il faut prévoir un certain nombre de mois avant, parce que c'est quand même un travail conséquent qui demande vraiment du temps, de l'énergie, etc. Je pense que ça s'entendait au travers du discours de Christophe. Mais il faut vraiment avoir en tête que c'est un gros travail à réaliser. Et donc, il faut avoir en tête qu'il y a ces dates, je dirais, un peu butoir. Il faut de toute façon toujours plusieurs mois. Quel que soit, d'ailleurs, le niveau du diplôme. Effectivement, comme dit Aude, c'est la difficulté, c'est d'arriver à parler de notre expérience. Souvent, on a du mal à parler de notre expérience. Et là, c'est l'occasion de mettre sur papier tout ce qu'on a fait et d'appréhender sous différents angles notre expérience. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas toujours de manière naturelle. Donc, c'est un cursus qui se fait petit à petit. Pensez aussi à documenter, parce qu'il faut aussi prouver ce qu'on a fait dans le cadre de la VE. En annexe, il faut apporter des éléments sur lesquels on a travaillé. Créer de l'attractivité aussi dans notre façon d'écrire, notre dossier, notre livret de VAE. Faire que le jury puisse avoir de la matière première sur laquelle il va pouvoir travailler et sur laquelle il va pouvoir vous poser des questions et échanger avec vous. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est la phase de dialogue que vous allez avoir avec votre jury pour que le jury puisse se dire, en fin de compte, la personne que j'ai en face de moi, c'est quelqu'un que j'aimerais bien avoir dans mon cabinet pour la partie professionnelle. Les deux professionnels qui seront en face de vous, ils devront se dire, en fin de compte, le candidat, il a les compétences requises. Donc, ils devront avoir les yeux qui vont briller à ce moment-là. Et puis, le côté académique, lui, il va se dire, en fin de compte, c'est une personne qui a le niveau de grade master. Et moi, je suis en tant qu'universitaire garant du grade de master. Et donc, il faut que les personnes qui postulent à la VAE en DSCG aient le niveau suffisant pour obtenir un bac plus 5. Quelque chose qui est quand même assez, qui a un niveau académique assez élevé. Alors, il y a une personne qui pose une question. Lors de l'entretien, le jury peut poser des questions de cours qui ne seraient pas en lien avec le dossier déposé. Non, il y aura toujours une question sur la base de votre expérience. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur une expérience que vous avez eue et on va vous poser une question. On a la possibilité de tirer le fil de votre expérience. Et donc, on va être capable de vous amener sur différents types de questions. On pourra vous amener sur du fiscal, on pourra vous amener sur du droit. Donc, en fonction de l'exposé de votre expérience, on pourra être amené à vous poser des questions qui ne seront jamais des questions de droit hors sol. Elles viendront toujours en lien avec votre expérience. Mais effectivement, il faudra maîtriser sur le bout des doigts tout ce que vous aurez exposé dans votre... Donc, c'est ça qui est difficile. Et aussi, être capable de regarder votre expérience sur différents prismes. Parce que quand on va vous poser une question, on peut vous poser une question sur une expérience du côté du prisme sur lequel vous l'avez mis en avant. si vous l'avez mis en avant d'un point d'étude, on pourra vous poser une question sur la base d'un prisme financier, par exemple. Ou sur la base d'un prisme comptable. Être à l'aise avec ça en se disant, j'ai une expérience sur un sujet, sur un objet d'étude. Cet objet d'étude, je suis capable de l'expliquer du point de vue du droit, du point de vue comptable, du point de vue de la finance, du point de vue du contrôle de gestion. Donc, ne pas être déstabilisé. Si, à un moment donné, vous avez un élément dans votre déroulé de VAE que vous avez mis en avant dans la partie comptabilité audite, une question qui est en lien avec cette expérience, mais du point de vue de la finance, il ne faudra pas être déstabilisé. Mais vous n'aurez pas de questions de cours qui ne sont pas en lien avec quelque chose qui aura été décrit dans votre livret. D'accord ? Je pense. Ce que je vous propose ensuite dans une autre phase, c'est un peu les dispositifs de financement qu'on peut utiliser dans le cadre de la VAE. Comment financer un accompagnement en VAE ? Il y a différentes solutions. Les solutions les plus classiques, la plus classique, ça va être le CPF. Vous avez chacun d'entre vous. Vous allez pouvoir utiliser ce CPF pour pouvoir financer votre accompagnement. Il y a les plans de développement des compétences de l'entreprise. via votre OPCO, qui est également une solution de financement. Vous avez du financement individuel aussi, qui peut être obtenu par de l'emprunt ou par du cofinancement. Vous avez aussi certains employeurs qui peuvent aussi vous accompagner dans le cadre du financement de votre VAE. Donc, toutes ces solutions de financement sont assez diverses. Il y a aussi des financements, notamment par les transitions professionnelles. Ce sont des financements qui peuvent être parfois plus ponctuels, qui ne sont pas forcément valables tout le temps. Mais il y a d'autres financements possibles. Effectivement, nous, ce qu'on constate, en tout cas, c'est que la plupart du temps, ce sont quand même les entreprises qui financent. Et ensuite, elles font appel à leur OPCO pour obtenir une aide financière pour financer les accompagnements VAE de leurs collaborateurs. Donc, c'est vraiment, chez nous, en tout cas, chez SupExpertise, c'est vraiment ce financement qui est le plus représenté. Et donc, effectivement, les financements individuels, ce sont souvent des financements qui viennent compléter, par exemple, un compte CPF qui ne serait pas suffisamment garni pour prendre en charge la totalité du montant de l'accompagnement. Alors, la question, c'est à combien ? Quel est le tarif, en fait, des différents accompagnements proposés ? On va y revenir tout à l'heure, justement, quand on parlera des accompagnements chez SupExpertise. Alors, la question, je me permets juste de reprendre la question pour que les personnes qui sont à distance puissent y avoir accès. La question portait sur les dates que nous avons de dépôt des livrets. Est-ce que, par exemple, c'est trop tard pour cette année pour déposer un livret de DSCG fin août ? Ce n'est pas trop tard, mais ce n'est pas gagné. Donc, effectivement… C'est optimiste, j'aurais dit que c'était trop tard, moi. Mais il faut savoir que vos camarades qui sont avec nous sur l'élaboration des livrets, ils y travaillent depuis le mois de novembre de l'année dernière. Donc, on a un accompagnement qui se fait sur la durée. Il y a beaucoup de travail et effectivement, il y a des dossiers qui nous arrivent en VAE de personnes qui ont fait ça un peu la dernière minute. C'est très compliqué et ça ne se passe pas bien en général au moment de l'oral. Donc, voilà, vous pouvez tenter l'expérience, mais voilà, c'est difficile. Dans l'absolu, vous pouvez vous proposer. Alors, petite nuance, c'est qu'on a vu tout à l'heure qu'une des premières étapes de VAE, c'est de participer à une réunion au DAVA, donc le dispositif académique de validation des acquis. Là, il n'y a pas des réunions tout le temps. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour une réunion à l'Académie de Paris, de Créteil, de Versailles, etc. Mais il faut déjà passer par cette réunion. Ensuite, il faut pouvoir déposer sa demande de recevabilité. Et le DAVA dispose de 4 à 6 semaines à peu près pour vous faire un retour sur votre demande de recevabilité. Et ensuite seulement, vous obtenez le droit de déposer votre dossier, donc en l'occurrence fin août pour le DCG, etc. Déjà, en termes administratifs, il y a déjà des délais qui sont incompressibles. Et puis ensuite, on y reviendra tout à l'heure, mais il faut vraiment avoir conscience du fait que le fait d'obtenir un diplôme par la voie de la VAE, ce n'est pas une façon facile d'obtenir le diplôme. C'est juste une façon différente. Quand on suit une formation, on acquiert des connaissances, des compétences. Ensuite, on va passer des examens sur table, etc. C'est une façon d'obtenir un diplôme. Quand on passe par la voie de la VAE, en fait, on doit démontrer à un jury qu'on a déjà les compétences mentionnées dans le référentiel du diplôme. C'est une autre manière d'obtenir le diplôme, mais ce n'est pas une manière plus facile. C'est vraiment juste une posture différente. Le temps passé par les candidats sur les dossiers, et je pense qu'Anastasia pourra en témoigner tout à l'heure, c'est un temps qui est extrêmement conséquent. Je crois que tous les candidats disent à un moment donné, mais je ne m'étais pas rendu compte que ça nécessitait, que ça me prendrait autant de temps, autant d'investissements, autant d'engagement. Et pourtant, c'est bien. Il faut vraiment avoir en tête que c'est un travail vraiment conséquent. en fait. Je lis les questions si tu veux. On a beaucoup de questions sur le fil. Effectivement, combien de temps faut-il pour préparer un dossier de VAE sur une UE ? Ça va être variable. Il y a des UE où ça va être un peu plus simple en fonction de notre expérience. Ça va être en fonction de l'avis de chacun. On va avoir un référentiel sur une UE de contrôle de gestion si on a matière à avoir une démission sur ces sujets-là. Donc, ça va être assez variable. Nous, en général, je pense que c'est quelque chose d'assez lourd. On n'est pas dans... On n'est pas sur du... On doit avoir une centaine d'heures peut-être pour constituer un dossier qui tient la route dans la partie administrative et dans la partie rédactionnelle. Donc, c'est lourd. C'est lourd. Ce n'est pas quelque chose qui se néglige parce qu'il y a un travail de collecte, effectivement, en amont de la donnée. Et puis, vous avez aussi un temps de réflexion pour regarder comment vous allez pouvoir aborder un sujet qui vous est présenté dans une grille d'analyse qui est peut-être parfois un peu difficile à appréhender de manière naturelle. Donc, il faut faire aussi travailler votre esprit et vous dire à un moment donné, il y a tel ou tel sujet que j'ai pu aborder. Tiens, ça pourrait aller dans cette case-là. Donc, comme l'a souligné Aude, suite à votre question, ça se fait en deux phases. Il y a une recevabilité et donc, c'est un livret, un premier livret qu'on dépose. Une fois qu'on a cette acceptation de cette première phase, on attaque le dépôt un petit peu plus hard. C'est là où il y a la plus grosse partie du travail. Autre précision, en fait, quand vous déposez un dossier de VAE, vous êtes dans l'obligation de déposer un dossier pour l'ensemble des yeux que vous n'avez pas déjà validés. Donc, si vous avez déjà dans le passé passé les épreuves classiques du DCG ou du DSCG et que vous avez obtenu certaines yeux, donc vous avez eu des notes supérieures à 10, pas des yeux que vous auriez pu avoir par compensation mais vraiment des notes supérieures ou égales à 10, vous avez acquis ces yeux-là. Donc, vous n'avez pas besoin de les repasser. En revanche, vous ne pouvez pas présenter un jury de VAE uniquement l'UE 1 et 4 et puis l'année suivante uniquement l'UE 3 et 5, etc. Vous êtes obligé de présenter au jury l'ensemble des yeux que vous n'avez pas déjà validés. En revanche, si vous avez une validation partielle et que vous obtenez seulement 5 des 7 yeux du DSCG, par exemple, l'année suivante, vous pourriez très bien présenter à nouveau par voie de VAE si c'est pertinent les deux yeux qu'il vous manque. Peut-être qu'on fera un point sur les questions un petit peu plus loin pour avancer un petit peu sur le déroulé. Merci pour toutes vos questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un peu comment on va pouvoir vous accompagner au niveau de SubExpertise et donc je vais laisser Aude dérouler cette partie-là pour l'accompagnement au niveau de chaque étape. Alors déjà, pour vous en dire un tout petit peu plus sur SubExpertise, donc SubExpertise, c'est la fusion en fait de ce qui était avant l'ASFOREF, donc l'école de l'ordre francilien des experts comptables et l'ACE qui était un CFA historique des métiers comptables. Donc, SubExpertise est née en fait de cette fusion et l'idée, c'est vraiment de répondre à tous les besoins en formation, en accompagnement professionnel des experts comptables, des collaborateurs comptables d'aujourd'hui et de demain. L'objet aussi devrait en faveur de l'attractivité des... ... ... ... ... ... Aujourd'hui, c'est difficile d'attirer des candidats. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de cabinets qui cherchent à recruter et qui ne trouvent pas de candidats. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi pour SubExpertise d'oeuvrer en faveur de l'attractivité de la profession de... ... 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 nous formons principalement en alternance des élèves du BTS, DCG, DSCG, licence, master, donc sur les métiers de la comptabilité, de l'audit, du commissariat aux comptes, des ressources humaines, de la gestion, etc. Donc, voilà, c'est un aspect, je dirais, de notre activité. Le pôle qui était auparavant, correspond à ce que faisait auparavant l'ASFOREV, donc un pôle de formation continue pour les experts comptables, les commissaires aux comptes et les collaborateurs. Et puis, le centre de bilan et de gestion des compétences au sein duquel, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous accompagnons notamment sur la VAE, le coaching, des coachings pour les mémoires du DEC, des coachings professionnels de manière générale, des bilans de compétences, des bilans professionnels, etc. Voilà. Enfin, je refais le focus du coup sur la VAE et sur les accompagnements que nous proposons pour la VAE. Donc, pour la VAE, nous proposons du coup des accompagnements sur le BTS comptabilité-gestion, donc le Bac plus 2, le DCG, diplôme de comptabilité-gestion, donc qui est un diplôme de niveau Bac plus 3, le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité-gestion, qui est un diplôme de niveau Bac plus 5, et bientôt le DEC, donc le diplôme d'expert comptable, qui est un diplôme de niveau Bac plus 5. Les personnes qui souhaitent du coup être accompagnées par sulexpertise vont dans un premier temps nous contacter et bénéficier d'un premier entretien individuel d'information qui dure environ une petite demi-heure. C'est un entretien qui est gratuit et sans engagement. À ce stade, l'idée, c'est vraiment que le candidat puisse exposer un petit peu sa situation, les raisons pour lesquelles il envisage de faire une VAE, les objectifs qu'il vise, est-ce qu'il souhaite évoluer professionnellement, est-ce qu'il souhaite obtenir une revalorisation salariale, obtenir une reconnaissance, se sentir légitime peut-être, et le diplôme peut procurer parfois ce sentiment. Aujourd'hui, je dirais que le profil de candidat que je rencontre le plus, ce sont des personnes qui viennent vers moi en me disant j'ai évolué au sein de mon cabinet sans avoir de diplôme, je voudrais reprendre le cabinet par exemple parce que l'expert qu'on tape à la retraite et puis que je, aujourd'hui, je fais tout sauf que je n'ai pas la signature, je n'ai pas le droit de reprendre le cabinet. Donc voilà, ça c'est où alors j'envisage dans 10 ans, dans 15 ans d'avoir mon propre cabinet et donc voilà, il faut pour ça que j'obtienne les diplômes correspondants. Donc Anastasia nous expliquera tout à l'heure quelle a été sa démarche à elle. Mais en tout cas, voilà l'idée en tout cas de ce premier entretien, c'est de faire connaissance et de vérifier que la VAE est une bonne orientation par rapport aux objectifs que la personne vise. Ensuite, nous proposons un entretien que nous appelons entretien de positionnement. Donc ça c'est optionnel, on n'est pas obligé de faire cet entretien de positionnement pour poursuivre la démarche. C'est un entretien pour le coup qui dure deux heures. L'idée c'est vraiment, c'est pour un candidat qui se dirait je ne sais pas vraiment quel est le diplôme qui correspond le plus à ma démarche. Donc sur un premier niveau, on peut renseigner le candidat bien sûr dans le cadre du tout premier entretien d'une demi-heure. Mais quand il s'agit d'aller davantage dans le contenu du parcours du candidat, à ce moment-là, il faut vraiment un dispositif adapté. Et donc là, l'idée c'est vraiment d'aller passer deux heures sur l'adéquation qu'il peut y avoir entre son parcours et par exemple s'il hésite entre le DCG et le DSCG de pouvoir l'orienter vers le diplôme le plus adapté. Il faut savoir que par la voie de la VAE, vous n'êtes pas obligé d'avoir le diplôme du niveau juste en dessous pour aller vers le, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir le DCG pour aller vers le DSCG. Si vous avez acquis les compétences du DSCG, vous pouvez le DSCG même si vous n'avez pas de diplôme de niveau Bacus 3. L'idée aussi de cet entretien de positionnement, c'est parfois pour le candidat d'avoir une idée un peu plus claire des yeux sur lesquels il aura plus de chances de valider, donc de mettre en place une stratégie. Christophe en parlait tout à l'heure, c'est possible aussi d'avoir une stratégie un peu hybride, c'est-à-dire que je vais passer la VAE pour valider XUE parce que je pense que j'ai vraiment la possibilité de valider 5UE par exemple et puis je sais que les yeux 1 et 4 typiquement qui sont les plus difficiles à obtenir, je sais que ce sera plus compliqué mais l'année suivante je pourrais présenter par voie de formation avec les yeux classiques les yeux que je n'aurais pas validés dans le cadre de ma VAE. Parfois, les candidats s'orientent vers l'entretien de positionnement pour avoir une idée un peu précise des yeux sur lesquels ils auront plus de chances de valider. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Donc, réellement, l'accompagnement que nous proposons chez SupExpertise c'est l'accompagnement à l'élaboration du livret de VAE. Comment ça se passe ? L'idée, déjà, le contenu de cet accompagnement c'est d'une part le décryptage du référentiel de compétence du diplôme. C'est-à-dire que dans une démarche de VAE, l'objectif ce n'est pas que vous êtes compétent sur votre poste, que vous êtes un bon professionnel ou pas un bon professionnel. Ce n'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous avez aujourd'hui les compétences qui correspondent au référentiel du diplôme ? Donc, si on regarde toutes les compétences attendues pour valider un DCG ou un DSCG, est-ce que vous avez acquis, vous, on va dire, 80-90% de ces compétences sur le terrain. Dans les accompagnements que nous proposons, du coup, l'idée, c'est de vous accompagner à l'élaboration du livret 2 de la VAE qui est composé de deux parties. Une partie dans laquelle vous allez devoir présenter les postes que vous avez occupés, en tout cas, les postes dont vous avez fait votre démonstration. Donc, admettons que vous ayez occupé, je ne sais pas, moi, cinq postes au cours de votre carrière. Si vous vous dites, j'ai besoin d'utiliser trois de ces postes pour démontrer que j'ai toutes les compétences du référentiel, vous allez présenter uniquement ces trois postes et vous allez présenter également les entreprises au sein desquelles vous avez occupé ces postes. Et ensuite, vous avez une deuxième partie sur laquelle vous allez vous appuyer sur le référentiel proprement dit. Donc, vous avez un référentiel pour notamment le DCG, le DSCG et le DEC qui se présentent encore un peu différemment sur lequel vous allez avoir unité d'enseignement par unité d'enseignement un tableau récapitulatif des savoirs et savoir-faire sur cette unité d'enseignement et charge à vous pour chacune de ces unités d'enseignement de dérouler des activités professionnelles qui seront à même de démontrer que vous avez les compétences sur cette unité d'enseignement et ce, de manière extrêmement circonstanciée, de manière extrêmement contextualisée. Vous allez vraiment prendre un cas concret que vous avez vécu d'une mission qui vous a été confiée et vous allez dérouler la manière dont vous la menez, cette mission, de manière à répondre aux attendus de cette unité d'enseignement. C'est pour ça que, comme le disait Christophe tout à l'heure, je vais y arriver, vous pouvez très bien utiliser la même mission pour différentes unités d'enseignement puisque vous allez la regarder sous différents prismes avec différents points de vue. Dans notre accompagnement, pour revenir à cela, l'idée, c'est de vous aider à décrypter le référentiel de compétences qui peut parfois paraître un peu nébuleux, c'est-à-dire comment j'arrive à faire le lien entre ce que moi j'ai fait et ce qui m'est demandé là. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça, en fait. Au-delà même du fait que souvent, le candidat a du mal à prendre du recul par rapport à sa propre pratique et à en voir la plus-value. Ça, tous les jours, au quotidien, on ne se rend pas forcément compte que ça correspond à une vraie compétence et que ça correspond à une compétence en plus. Donc, c'est vraiment, l'accompagnement consiste aussi à aider le candidat à prendre du recul par rapport à sa pratique et à identifier ce qui connecte sa pratique avec le référentiel du diplôme. L'idée, c'est aussi de vous transmettre la méthodologie d'élaboration du dossier. Dans un dossier de VAE, on parle en jeu. On ne dit pas ce que l'entreprise fait, ce que le cabinet fait, ce que mon équipe fait, qu'est-ce que moi, je fais, éventuellement, dans quoi s'inscrit finalement mon activité à moi. Mais c'est très important de parler de ce que vous faites et pas nous, et pas on, etc. Et puis, dans l'accompagnement que nous proposons, il y a également une préparation à l'oral devant le jury. Donc, on l'a dit, l'oral, c'est une heure qui est composée en fait plus ou moins de deux parties, 15 minutes au cours de laquelle le candidat présente son parcours, les raisons pour lesquelles il a voulu faire une VAE, son dossier, etc. Et trois quarts d'heure de questions. L'idée, c'est de mettre les candidats en situation réelle. Donc, dans le cadre d'un oral blanc, on leur fait passer un oral dans des conditions qui sont relativement similaires à celles de l'examen réel. Alors, chez SupExpertise, je vois qu'il y a des questions, mais on y reviendra peut-être à la fin. Voilà. Sinon, Christophe, tu peux lire les questions et les adresser, il n'y a pas de souci. Donc, les accompagnements à la VAE, et donc là, je vais répondre à la question de monsieur tout à l'heure. Donc, pour le BTS, nous proposons un accompagnement de 24 heures, donc 24 heures, évidemment, répartis sur plusieurs mois, environ six mois en général. Nous proposons des accompagnements qui sont individuels et le tarif, du coup, c'est 2 000 euros en taxe. Pour le DCG, le DSCG, donc les accompagnements individuels, 35 heures, c'est un accompagnement semi-collectif et le tarif est de 3 480 euros hors taxe. Donc, semi-collectif, ça veut dire quoi ? En fait, c'est une alternance d'ateliers du coup collectifs qui peuvent avoir lieu en présentiel ou en distanciel selon les sessions et selon les grèves de la SNCF et des entretiens individuels avec un référent qui est attribué au démarrage de l'accompagnement à chaque candidat. Au démarrage, il y a deux premiers ateliers qui vont être vraiment, qui vont avoir pour vocation de lancer, je dirais, les candidats, de leur expliquer la méthodologie attendue, de les aider à commencer à rédiger leurs livrets et puis ensuite à chaque fois pour chaque unité d'enseignement un atelier d'une durée de deux ou trois heures au cours duquel l'intervenant va décrypter le référentiel pour cette unité d'enseignement et ensuite va soutenir les échanges entre les candidats. l'idée, c'est vraiment de pouvoir bénéficier des regards croisés, je dirais, des regards et des remarques des autres candidats sous la houlette bien sûr de l'intervenant qui va aider chaque candidat à identifier ce qui dans sa propre expérience sera mobilisable, exploitable pour son livret. Et donc, à l'issue de cet atelier collectif, en principe, le candidat a une idée assez claire de ce qu'il est censé dérouler et ensuite, il déroule ses écrits pour cette UE-là, il transmet ses écrits à son référent, s'ensuit donc à un échange individuel avec le référent, au cours duquel le référent va à nouveau donner des indications, des corrections, aider le candidat à poursuivre l'élaboration de son dossier sur cette unité d'enseignement-là. Ça se passe ainsi pour toutes les unités d'enseignement et puis à la fin, il y a également atelier collectif pour la préparation à l'oral et ensuite l'oral blanc. pour le DEC du coup, il y a encore pas mal de choses qui restent à définir. On sait qu'on partira sur un accompagnement semi-collectif parce que vraiment, il y a un intérêt à créer, je dirais, un effet de groupe, une émulation, un effet un peu à promotion. Les candidats ont le même objectif, ils s'entraident, ils vont se soutenir les uns les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le fait aussi de bénéficier du regard de ses pairs sur son propre dossier, c'est aussi quelque chose qui est vraiment intéressant dans la démarche de VAE et puis des entretiens individuels, bien sûr, parce que c'est essentiel aussi d'avoir un regard sur son propre dossier tout au long de la démarche. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Il y a pas de soucis, voilà, donc c'était un focus sur l'intérêt des entretiens individuels. Et des ateliers collectifs et ce qu'on fait à l'intérieur de ces ateliers-là. Vous pouvez retrouver du coup sur notre site internet une présentation du dispositif de la VAE, un petit peu comme je viens de le faire là, mais en 6 minutes 30. Et le témoignage d'Anastasia qui l'année dernière du coup avait, c'était à l'issue de la validation de son DCG par la voie de la VAE. Du coup, ce que je vous propose, Anastasia, peut-être à vous dire un petit peu ce qui vous a amené à entreprendre la démarche de VAE pour le DCG puis le DSCG, dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous vivez tout ça, quels conseils vous auriez envie de donner peut-être aux personnes qui réfléchissent en tout cas à s'engager dans la même démarche. Et puis, si jamais il y a des questions aussi plus spécifiquement pour Anastasia, n'hésitez pas. Donc, alors, je me suis lancée dans la VAE parce que j'ai dans l'optique de reprendre le cabinet de mon père qui est expert comptable en fait. Et donc, c'est lui qui m'a tout de suite justement dirigée vers la VAE justement, vers SupExpertise. Donc, j'ai commencé qui était, je ne me rendais pas compte, c'est vrai, je l'ai eu en un an. C'est avec le recul, je ne m'en suis pas rendue compte ce qu'on expliquait tout à l'heure, le fait de l'avoir eu en un an. Il y a beaucoup de personnes en extérieur en fait, qui pensent que c'est... Parce que j'entends beaucoup de mes collaborateurs qui, par exemple, passent le DCG actuellement et me disent si je n'ai pas toutes mes unités, ce n'est pas grave, je le passerai en validation des acquis. Non, c'est un travail qui est quand même très, très dur. Ça prend énormément de temps. On est obligé de mettre sa vie de côté. Donc, en plus de ça, on le fait en parallèle avec le travail. Donc, voilà, c'est vrai qu'on est face à des personnes qui, il faut prouver qu'on est quand même l'expérience professionnelle, qu'on leur montre quand même parce qu'il y a des personnes qui le passent par voie normale et tout, qu'on leur montre qu'effectivement, on a cette expérience, on a ses acquis, on prouve par A plus B que toutes nos unités, on sait en fait exploiter ça au niveau du travail. Donc, l'an dernier, j'ai passé le DCG. C'est vrai que quand j'ai entamé le DSCG, j'ai été très motivée et heureusement que j'ai tout cet accompagnement parce que le DCG, c'est vraiment, vraiment un niveau au-dessus et j'ai un jeune collaborateur qui le passe par voie normale et c'est vrai qu'on s'est fait la remarque, est-ce que tu savais, on savait que c'était dur, mais est-ce que tu savais que c'était ce niveau parce que c'est vrai que c'est très dur. Et comme je dirige en fait, le cabinet, c'est encore beaucoup plus dur parce qu'il faut que je prenne vraiment sur moi. Ce qu'expliquait justement Christophe tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment bien montrer en fait son expérience par rapport à certains, par rapport au tout fil conducteur du référentiel qu'on a. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est aujourd'hui, je le vois, en ayant pris en main en fait ce DSCG, aujourd'hui, j'arrive même à développer d'autres choses au sein du cabinet et ça nous force à aller vraiment au-delà de ce qu'on fait là aujourd'hui et on s'aperçoit qu'il y a des choses en fait qu'on se dit qu'on a appliqué et on se dit on l'a appliqué comme ça mais en fait c'était dans ce cadre-là et moi je suis vraiment très très contente d'avoir pris cette voie. J'avais vraiment arrêté les études, je ne voulais pas, j'ai tout appris en fait sur le tas, j'ai arrêté au BTS. Je ne suis pas du tout, j'ai vraiment du mal à aller, je le dis franchement, j'ai du mal à aller en cours, ce n'est vraiment pas, j'adore le milieu professionnel donc c'est pour ça que j'ai continué. Je suis très contente qu'il y ait eu la mise en place de la validation des acquis parce qu'aujourd'hui je peux me dire que je passe en fait mes examens par cette voie-là, peut-être que je devrais le passer aussi par l'écrit parce que je n'aurais sans doute pas, si j'ai toutes les unités, je pense que je fais une grosse fête. j'encourage vraiment effectivement les experts comptables à mettre en place cette démarche-là auprès des collaborateurs. Je sais que j'ai une des personnes dans mon équipe qui pour moi je trouve à l'aide dans les compétences de passer la validation des acquis dans plusieurs années bien sûr et par exemple j'ai dans l'idée de le mettre dans le cadre que je l'ai fait de développer en fonction de ses compétences en fait certaines choses auxquelles il pourrait qu'il pourrait faire c'est avantageux aussi pour moi parce que mine de rien en lui donnant ce lead en disant tu vas faire la VAE voilà sur quoi je vais te mettre sur quel sujet je vais te mettre parce que comme ça tu pourras déployer donc c'est avantageux aussi pour le cabinet et c'est avantageux pour lui et c'est vraiment moi j'accentue le fait qu'effectivement ça c'est bien de le faire avec sub-expertise On la paye pas C'est pas en fait Un certain nombre de questions qui nous sont arrivées par le fil de chat alors si on s'en posait est-ce qu'on accompagne sur le DEC c'est quelque chose qui est en cours de construction donc ce sera quelque chose qui sera proposé plutôt sur 2024 On nous demande les dates d'inscription pour les dates limites d'inscription chez Sub-Expertise pour l'accompagnement DSCG Alors En fait la problématique de ces dates d'inscription c'est que la prochaine session pour le DCG débutera courant septembre donc mi-septembre j'ai plus la date exacte en tête et pour le DSCG mi-octobre tout ça pourquoi est-ce qu'on démarre aussitôt je vais faire un détour pour répondre parce que pour le DCG on commence mi-septembre parce qu'il faut faire un rendu de livret fin février et pour le DSCG on commence mi-octobre de manière à essayer d'alléger un peu l'accompagnement pendant la période fiscale où globalement les collaborateurs ne sont pas très disponibles pour travailler sur leur VAE donc l'idée c'est de travailler au maximum en amont de la période fiscale et un peu en aval et d'avoir avancé de permettre aux candidats d'avoir avancé au maximum leur livret avant la période fiscale pour laquelle les sessions débutent à cette date là et je vous rappelle qu'il faut déjà avoir obtenu sa recevabilité en amont donc la recevabilité c'est 4 à 6 semaines pour l'obtenir de la part du DAVA c'est la raison pour laquelle si vous avez là j'avais lu la question tout à l'heure je sais que la personne a reçu en fait un mail de notre part en disant dépêchez-vous de vous inscrire pour les sessions de l'automne tout simplement parce que le temps de participer à la réunion au DAVA nous on ne vous accompagne on n'accompagne que des candidats qui ont reçu leur notification de recevabilité ça nous paraît être quand même un prérequis indispensable donc c'est la raison pour laquelle si vous souhaitez vous inscrire pour la rentrée c'est important d'entamer vos démarches dès maintenant et pourquoi pas de nous contacter dès maintenant de manière à ce qu'on puisse vous suivre jusqu'au démarrage et jusqu'à ce que vous ayez votre recevabilité on a aussi eu une question sur la VAE et notamment les yeux qui ont été validés en VAE avant 2018 on évoque le fait que ces unités ne sont pas acquises pourquoi elles ne sont pas acquises parce qu'il y a eu une réforme du diplôme qui fait que les grilles de compétences ne sont pas les mêmes et donc effectivement si vous avez fait une VAE avant la réforme la grille de compétences n'est plus la même donc ce n'est plus valable pour la nouvelle grille de compétences donc c'est important effectivement d'avoir ça à l'esprit on a une question aussi sur l'expérience professionnelle à l'étranger il n'y a pas de soucis c'est un travail sur le prisme après il faut se rappeler qu'on est quand même sur du droit français qu'on est quand même sur de la comptabilité à la fois française et IFRS qu'il faut avoir de la matière je pense que c'est effectivement une expérience professionnelle à l'étranger peut être valorisée il faut quand même avoir une expérience également sur le territoire national la question suivante qui nous est posée également est-ce que c'est sur le territoire national c'est surtout en lien avec la législation française ça peut être à l'étranger sous réserve que ce soit avec les règles de comptabilité française il n'y a pas de difficulté à parler d'une expérience professionnelle à l'étranger c'est le cas de certains candidats et ça ne pose pas de problème particulier dès lors qu'on est sur un prisme de lecture qui est cohérent avec la grille de compétences qui est attendue dans votre UE si je déroule les autres questions effectivement les dates de résultats du diplôme en VE ne sont pas les mêmes que les dates du diplôme classique si on est dans la même démarche il faut juste laisser le temps au jury de prendre connaissance de votre mémoire c'est pour ça de votre travail de votre livret et donc c'est pour ça que vous le déposez fin août pour une soutenance qui sera en même temps que la période des écrits pour les autres UE en formation initiale je crois qu'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on a répondu à toutes les questions du fil n'hésitez pas à compléter s'il y a d'autres interrogations pas de questions ici non plus de reprendre en fait ce que j'ai déjà fait en fait avant alors justement c'est le recul que j'ai eu aujourd'hui ah oui excuse-moi donc ah oui de répéter la donc alors comment reformuler la question qui est posée dans la salle du coup c'est est-ce que Anastasia a pu capitaliser sur ce qu'elle avait fait en l'occurrence en DCG pour son livret de DCG pour son livret de DSCG et donc à terme est-ce qu'elle pourra peut-être mobiliser ce qu'elle aura fait sur son livret de DSCG sur son livret de DEC c'est bien la question ok alors effectivement c'est assez marrant parce que je suis en train de développer je suis en train de reprendre en fait tous mes mémoires justement pour préparer l'oral alors les mémoires c'est les yeux en fait le déroulé ce qu'elle appelle les mémoires et qui est presque un abus de langage on va dire mais disons que c'est le déroulé voilà de chaque unité d'enseignement de son livret de VAE et aujourd'hui effectivement j'avais pris en base des choses que j'avais fait sur le contrôle de gestion sur la partie pour le DCG c'est vraiment mais quand je vois ce que j'ai écrit avant et la façon dont j'ai écrit et ce que je fais là aujourd'hui c'est un niveau qui est complètement supérieur et je suis très contente justement d'avoir fait la VAE du DCG parce qu'aujourd'hui j'ai une facilité en fait au niveau de la rédaction et je le ressens au niveau professionnel surtout au niveau professionnel parce que en fait chaque étape que j'ai fait en fait en prenant juste le DCG ou que j'ai pris avec le DSCG à chaque fois je le vois entre janvier et aujourd'hui d'un point de vue professionnel en fait j'avance j'avance de plus en plus parce que j'apprends j'apprends déjà à me connaître à connaître en fait mes compétences sur certains points qu'on ne s'en rend pas forcément compte on n'a pas vraiment le recul moi je suis comme ça en fait je ne prends pas forcément le recul sur ce que je fais et je pense que oui c'est un gros atout de le faire en VAE à chaque fois de toute façon je le ferai en VAE beaucoup de personnes me disent de ne pas le faire justement en DEC me conseillent de le faire par voire normal et je trouve que le fait d'avoir cette capacité de rédaction l'ayant développé à partir du DCG je pense que ça serait bête que je ne le fasse pas au niveau du DEC comme ça et oui c'est toujours intéressant et c'est surtout aussi intéressant parce qu'il y a des choses que je développe que j'utilise professionnellement par la suite parce que notamment sur le management le management ça m'aide énormément pour déployer d'autres choses en interne en fait ou les systèmes d'information tout ça donc voilà moi je suis très contente juste pour rebondir sur ce que dit Anastasia c'est pas tout à fait la même grille de lecture en termes de compétences mais effectivement vous allez pouvoir vous appuyer sur des travaux que vous aurez mis en avant dans la VAE du DCG mais effectivement on va un cran plus loin on est en bac plus 5 on a un niveau d'exigence qui est un petit peu plus fort ça témoigne aussi de la démarche derrière la VAE et donc ça correspond tout à fait à ce qu'on attend nous en tant que jury on a envie d'avoir des gens qui ont eu cette chance de rentrer dans la VAE pour aller plus loin avec cette philosophie du bilan de compétences aussi de se dire à un moment donné je me suis posé et j'ai regardé ce que je savais faire je pense que c'est essentiellement une formation qui va nous objectiver ce qu'on fait et à analyser les faits dans l'objectif de ce qu'on doit faire exactement alors effectivement on a une remarque sur l'objectivation de nos compétences c'est vrai que c'est difficile de parler de soi-même de parler de et de faire ça en perspective avec une grille imposée vous savez que maintenant quand on corrige aujourd'hui les examens en formation initiale on a maintenant aussi le diplôme écrit une grille de compétences qui est mise en face c'est-à-dire que les notes qu'on va attribuer pour les camarades qui passent l'épreuve à l'écrit ça va être la même grille de lecture que vous avez en VAE c'est-à-dire que quand on est posé cette question qui a été posée à l'écrit pour le candidat fait référence à des éléments qui sont dans le référentiel du bulletin officiel de l'UE en question et donc on va avoir une attribution de points en fonction du niveau de technicité et niveau de compétences qui sont situés par le candidat donc on n'est pas sur deux approches différentes on est sur des approches similaires on travaille sur la même matière première qui est une grille de compétences validée dans le bulletin officiel du DSCG bien comprendre le contenu de ce bulletin c'est aussi notre rôle pour vous accompagner pour faire émerger aussi des choses qui sont dans votre expérience c'est ça qui est passionnant c'est de voir quand on a des participants à la VE qui ont les yeux qui commencent à briller qui se disent mais tiens en fin de compte j'ai des choses à raconter sur telle ou telle compétence ce qui n'était pas naturel au premier abord il y a souvent un impact assez positif sur la confiance en soi de la part des candidats qui ont validé le diplôme qui se sentent souvent qui disent souvent j'ai un sentiment de légitimité accrue je me suis rendu compte qu'en fait j'étais compétent que je savais faire plein de choses c'est quelque part c'est effectivement validé par un diplôme qui est une référence pour tous en fait alors on a une question également sur le recul sur la difficulté et le taux de réussite pour obtenir le DEC en VAE effectivement le taux de réussite il va dépendre de la qualité de vos dossiers donc effectivement il y a peu de dossiers qui ont été présentés par la VAE mais il y a eu un certain nombre de candidats qui ont obtenu le DEC par VAE donc ce n'est pas quelque chose d'anédotique il y a peu de candidats qui postulent par la VAE au DEC mais c'est quelque chose qui existe alors il faut avoir en tête déjà si je peux juste compléter que en fait la VAE du DEC elle existe seulement depuis 2020 donc en fait le recul c'est difficile de l'avoir en deux ou trois sessions donc du recul réellement il n'y en a pas beaucoup par contre il y a un nombre accru de demandes vraiment important pour la VAE du DEC après pour l'instant je ne creuse pas vraiment le profil de ces candidats puisqu'on n'a pas encore d'offres à proposer ça va venir vite mais c'est vraiment une demande extrêmement récurrente par contre on peut trouver sur le site de la maison des examens les résultats que ce soit d'ailleurs pour les résultats nationaux que ce soit pour la VAE du DEC du DSCG etc du DCG de mémoire je crois que l'année dernière il a dû y avoir peut-être une dizaine de candidats au niveau national qui a validé l'intégralité du DEC et je ne sais plus peut-être une trentaine de candidats qui a validé une partie du DEC par la voie de la VAE je crois que c'est de cet ordre là avec réserve donc oui c'est effectivement c'est assez peu mais comme c'est très le temps que ça se mette en place que ça rentre dans les mœurs aujourd'hui on entend un peu plus parler de la VAE et du coup les personnes s'y intéressent mais je pense que c'est vraiment un levier intéressant Anastasia en a témoigné un levier intéressant aussi de motivation et de fidélisation des collaborateurs on leur donne en fait aussi en les accompagnant dans cette démarche là on leur donne aussi une perspective une forme de reconnaissance aussi c'est leur permettre d'avoir voilà d'avoir des diplômes permettre l'engagement du collaborateur dans le cabinet et c'est souvent quelque chose qui est extrêmement bien perçu par les candidats même si effectivement c'est un travail exigeant ça prend du temps c'est vraiment de rester d'être persévérant et de voilà de s'accrocher il y a souvent des voilà des déos et des bas dans les parcours de VAE les candidats à certains moments se disent ah mais ça y est je viens d'avoir un déclic je comprends ce qu'on attend de moi etc et voilà une hausse de motivation et puis voilà à certains moments se dire génial en fait je sais faire plein de choses et puis à d'autres moments on se dit mais c'est fastidieux c'est long je ne vais pas y arriver etc donc voilà ça fait partie je crois un peu du processus du cheminement de la VAE mais vraiment à l'issue des parcours souvent j'ai obtenu même autre chose que la validation totale ou partielle de mon diplôme j'ai obtenu la validation de mes compétences comme vous le disiez tout à l'heure et puis voilà encore une fois une forme de confiance finalement en ces compétences on prend rarement le temps de faire le point une dernière question sur la possibilité de faire la VAE à distance à ce jour à ma connaissance ce n'est pas une solution qui est proposée au niveau national la question c'est l'oral l'oral avec le DAVA et donc ça effectivement a priori ce n'est pas possible je me permettais juste cette précision parce que chez Super Expertise on accompagne aussi on a eu une session par exemple d'accompagnement cette année 100% distanciel sur le DSCG donc un groupe qui a suivi tous les cours à distance qui permettait notamment d'ailleurs aux personnes en province où on avait même une candidate aux Antilles de pouvoir être accompagné au DSCG voilà mais c'est vraiment l'oral officiel je dirais qui n'est pas possible en distanciel est-ce que vous avez d'autres questions alors donc c'est 35 heures effectivement réparties sur plusieurs mois donc selon les sessions par exemple la session à laquelle Anastasia a participé cette année c'était une session mixte c'est-à-dire que les ateliers collectifs avaient lieu en présentiel ici c'était des sessions de deux heures qui avaient lieu sur des matinées donc de 9h30 à 11h30 je crois ça vous donne un ordre d'idée et les entretiens individuels par contre ont lieu systématiquement en distanciel donc en visio notamment et puis on a une deuxième session qui s'est déroulée en 100% distanciel et voilà c'était la question la question c'était est-ce que ça a lieu ici donc c'est pas des cours du soir c'est vraiment en journée en revanche 35 heures sur X mois ça représente deux heures toutes les trois semaines vous voyez donc c'est pas ça prend pas énormément de temps et les 35 heures c'est uniquement le temps en face à face après il y a beaucoup de travail personnel c'est pas 35 heures il y a beaucoup de travail entre les entre les les interventions des accompagnants vous avez une idée du volume d'heures que vous avez consacré en plus de ces 35 heures alors le volume d'heures que j'ai consacré je pourrais pas vraiment je sais pas vraiment compter mais en fait c'est simple le moment où j'ai commencé de toute façon que ce soit pour le DCG ou le DSCG le DSCG j'avais vraiment encore plus de recul vu que j'avais fait le DSCG moi c'est simple je travaille tous les 8 jours j'ai pas la semaine bien sûr c'est compliqué sur une journée donc j'ai la chance que ce soit de rien mon cabinet parce que comme je suis associée donc mais bon je travaille plus les autres jours ça fait un peu on combine comme on peut mais je passe clairement depuis que j'ai entamé le DSCG c'est ma vie c'est le travail et mon référentiel mais quand on démarre cette VAE c'est vraiment se dire même si ça nous prend du temps il y a un objectif et il y a un bel objectif derrière c'est peut-être dur c'est peut-être mais tous ceux qui ont passé aussi c'est quand même un doctorat tous ceux qui ont passé ce diplôme ils ont passé donc c'était en étant peut-être plus jeunes mais ils ont passé énormément de temps à chaque fois donc soit on l'enclenche maintenant en VAE en se disant qu'on va prendre du temps il faut se donner ce temps il est précieux mais j'ai travaillé tous les week-ends et je suis encore en train de travailler j'ai posé des congés je pose des congés pendant deux semaines et demie pour pouvoir justement tout retravailler et je le savais d'emblée je le savais d'emblée que j'avais des heures de récupération tout ça et tout à faire donc mais effectivement en cabinet comptable on a énormément de travail je le vois je travaille aussi des week-ends il y a des week-ends aussi où je travaille tout ça c'est compliqué mais ce diplôme-là il nous apporte tellement de choses au-delà de vouloir avoir de l'objectif que j'ai là aujourd'hui d'avoir l'expertise comptable en passant le DSCG comme j'explique on voit des choses en fait ça va au-delà de ce qu'on fait on applique certaines choses au quotidien et en fin de compte on peut se développer professionnellement et pour moi dans la vie quand on veut quand on veut quelque chose on peut se dégager du temps et il faut vraiment en fait y aller à fond et effectivement donc si vous voulez engager en fait la démarche de VAE il faut se dire que les week-ends c'est consacré à ça tous les candidats n'ont pas le même moi c'est ma façon c'est ma façon de faire pour réussir après c'est vrai qu'il y a des personnes qui réagissent qui le font difficile je ne sais pas si je peux compléter j'ai toujours quelque chose à compléter désolée mais je pense que c'est assez difficile de quantifier déjà le nombre d'heures parce que ça dépend de beaucoup de choses du candidat avec laquelle il va réussir à identifier à rentrer je dirais dans la démarche de VAE déjà c'est-à-dire à identifier les qu'il va pouvoir utiliser les instances rédactionnelles certaines personnes ont plus de facilité à passer à l'écrit que d'autres ce n'est pas forcément évident de mettre en mots son activité professionnelle donc ça dépend aussi de cela ça dépend du niveau d'exigence Anastasia est extrêmement exigeante avec je l'aurais ressenti donc là pour le coup Anastasia peut tout retravailler même si je ne sais pas si Christophe est plus ça même que moi de juger si c'est nécessaire ou pas parfois de tout réécrire mais voilà aussi extrêmement exigeante donc il y a aussi cet aspect là néanmoins je trouve que c'est important de toute façon de dire qu'effectivement il y a un gros travail j'ai échangé cette semaine avec un candidat qui a validé le DSCG par la voie de la VAE et qui disait lui il s'est obligé du lundi au vendredi de 8h à 9h tous les matins avant de commencer sa journée de travail une heure sur son dossier de VAE et il a fait ça tout le temps enfin tout à partir du moment où il a commencé sa démarche de VAE jusqu'à ce qu'il dépose son livret une heure tous les matins avant de démarrer sa journée de travail il se mettait à son bureau et voilà il est consacré une heure je trouve que c'est aussi voilà donc chacun après doit trouver son fonctionnement en tout cas il faut que ça rentre ça rentre effectivement dans une routine parce que sinon on a toujours autre chose la vie est ainsi faite surtout quand on travaille en cabinet qu'on a en plus éventuellement une vie de famille etc ou des loisirs qui prennent du temps dès le début ça fait vraiment aussi partie des choses qu'on conseille fortement aux candidats dès le début prévoyez-vous un temps dédié à cette démarche dans votre quotidien que ce soit effectivement un temps dégagé le week-end ou que ce soit sans y passer forcément tous vos week-ends et les deux journées pleines du week-end mais en tout cas un temps tous les week-ends ou un temps un peu quotidien enfin voilà ça c'est dimanche je précise je fais les dimanches mon samedi quand même effectivement c'est aussi à comparer avec l'effort de vos camarades qui le font en formation initiale ils sont en continu sur ces sujets-là pendant deux ans donc c'est aussi ça à avoir à l'esprit donc effectivement il y a un travail aussi conséquent au regard des camarades qui passent par la filière formation initiale dans les candidats qui sont la dynamique des personnes qui ont un parcours un peu plus avec beaucoup plus d'expérience des gens qui sont passés par de la paix par de la comptabilité donc des difficultés dans le cabinet donc voilà on a des gens qui vont avoir un tout type de profil il n'y a pas de profil type mais il faut effectivement un minimum d'expérience pour pouvoir avoir de la matière la difficulté c'est vraiment la matière avoir des choses à raconter et donner envie au lecteur quand on est lecteur quand on a neuf dossiers qui sont des pavés à étudier il faut qu'on ait des choses qui nous accrochent le regard et en fonction de notre appétence on doit être capable de se dire tiens on va pouvoir poser et échanger sur tel ou tel sujet qu'il y a dans son dossier donc s'il n'y a pas de matière s'il n'y a pas des éléments qui vont nous attirer l'œil ou si c'est du nous au lieu du je on sait que ça ne va pas bien se passer à l'oral après à l'inverse j'ai eu une candidate en VAE qui effectivement a un dossier qui n'était pas exceptionnel et puis qui à l'oral a retourné complètement le jury ou à l'inverse de tout perdre à l'oral ça arrive aussi quelqu'un qui va être incapable d'expliciter son expérience et donc d'avoir fait un dossier qui a été bien monté et peut-être probablement pas par elle et lors de l'oral on s'en rend compte donc là ça ne se passe pas que ce soit quelque chose qui soit personnel il y a vraiment un travail personnel à faire faire rédiger son livret par quelqu'un d'autre ce n'est pas une bonne idée parce que c'est quelque chose de personnel c'est quelque chose qu'il va falloir défendre et faire que la personne en face de vous que ce soit l'universitaire ou le professionnel ils disent tiens ça c'est bon ça c'est du bac plus 5 ça c'est du bac plus 8 ça c'est du bac plus 3 c'est quelqu'un qu'on a envie d'avoir dans notre cabinet quand on est professionnel c'est ça qu'il faut qu'on dise et puis quand on est au niveau d'ex on a un père en face de nous donc on évalue aussi les potentialités des gens qu'on a et l'universitaire là il va être plus dans la grille de lecture il va être dans dans vos connaissances et donc lui il est là il est le garant on donne qu'il y a un bac plus 5 quand vous êtes en DSCG oui les profils des candidats c'est 35-55 il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de profit cible si ce n'est effectivement d'avoir une expérience suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme il y a d'autres il y a d'autres écoles le DAVA déjà en tant que tel propose des accompagnements qui sont très différents de ce que nous on propose donc c'est une autre offre après on a je crois que l'ENOS propose des choses donc il y a d'autres écoles aussi qui proposent des accompagnements VAE sur le dispositif semi-collectif je crois qu'on est les seuls à le faire à ma connaissance mais oui il y a bien sûr d'autres je crois qu'à ce jour personne ne propose d'accompagnement au DEC et je ne crois même pas que ce soit fait par le SIEC je ne crois pas à vérifier avec réserve alors c'est sûr qu'au plus tard on accompagnera pour des dépôts de dossier en mai 2025 ça c'est sûr c'est à dire que on aura forcément une offre on y travaille déjà donc là le problème c'est que ça risque d'être juste pour un dépôt en mai 2024 parce que ça va aller très très vite c'est dans moins d'un an mais pour la session suivante c'est sûr qu'il y aura un accompagnement supexpertise au DEC ça c'est certain je suis enregistrée non je suis enregistrée d'autres points la question qui nous est posée c'est de savoir si l'entretien d'orientation va nous permettre de nous positionner entre le DSCG ou le DEC effectivement c'est l'opportunité à ce moment-là dans l'entretien d'orientation de savoir sur quel diplôme se positionner dans un premier temps je ne vois pas de questions complémentaires sur le fil des personnes qui sont en distanciel on va clore du coup la séance merci en tout cas à vous présents ici ou à distance d'avoir suivi ce webinaire n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions mes coordonnées celles de mon assistante étaient projetées actuellement c'était le mot que je cherchais donc n'hésitez pas si vous avez des questions ce sera avec grand plaisir excellente fin de journée merci